Le 31 août 2021, Micheline Beaulieu et Jacqueline Sévigny ont été attaquées par deux grands Danois alors qu'elles se promenaient sur la piste Citlab qui longe les terrains de l'entreprise MTR de l'accusé à Val-des-Sources. Les deux dames ont subi d'importantes morsures aux bras et aux jambes comme en témoignent ces photos déposées au tribunal lors du procès. Aujourd'hui, elles ont témoigné des séquelles qu'elles gardent 28 mois plus tard. Troubles du sommeil, tremblements, crises de panique, peur atroce des chiens ne sont que quelques-uns des symptômes qu'elles ont énumérés. Patrick Hall avait laissé la grille de la clôture de son entreprise ouverte. Ses cinq chiens en avaient profité pour sortir et pour chasser un groupe de marcheurs. Il a été démontré au procès que ce dernier avait reçu de nombreux avertissements dans le passé afin qu'il attache ses chiens. Depuis les événements, je suis ostracisé. Je suis le gars méchant qui a lancé ses chiens sur trois pauvres dames. « On me traite comme un criminel », a mentionné M. Hall au tribunal, ajoutant qu'il ne les avait pas dressés pour être des chiens de garde. À cet effet, son avocat a présenté au juge 13 vidéos dans lesquelles on le voit interagir avec ses chiens, l'objectif étant de démontrer qu'il n'a jamais eu de comportement déréglé ou téméraire dans sa manière de les élever. Les regrets sont davantage sur les conséquences que sur les actions et les inactions de M. Hall. La poursuite suggère une peine de 9 à 12 mois d'emprisonnement avec sursis dans la collectivité, une probation de trois ans qui lui interdirait de posséder des chiens. On veut publiciser le fait qu'une activité qui peut sembler régulière, s'occuper de ses chiens, peut devenir dangereuse. Donc on doit prendre toutes les mesures nécessaires. En défense, M. Bernard Raymond propose plutôt une absolution inconditionnelle et une amende de 2 000 $, soulignant que son client n'est pas un individu qui a une propension à la violence, qu'il a eu une conduite exemplaire depuis les incidents. Le juge Conrad Chapdelaine a pris sa décision à délibérer, rendra jugement le 26 janvier. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles à Sherbrooke.